Musique La réouverture des bars, vous l'attendiez j'imagine ? Ah bah grave ! Oui ? Oui, oui, je l'attendais ! Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait du bien ? Bah c'est cool, on peut retrouver nos potes et tout ! Et donc vous en profitez alors là ? Bah là le temps il n'est pas incroyable, mais oui c'est quand même sympa, parce que oui ça fait longtemps, même avec du vent en Israël. D'accord. Et vous madame ? Moi ma fille m'a invitée à venir partager un verre avec ses copains, donc c'est sympa, c'est convivial en tout cas. Donc vous aussi vous l'attendiez cet événement ? Oui, peut-être un peu moins que les jeunes, mais voilà, je suis contente d'être là dehors et d'en profiter un petit peu malgré le temps. Alors maintenant vous attendez quoi du déconfinement on va dire ? Un peu la réouverture des bars ? Bah voilà, pouvoir aller manger un morceau dans un restaurant, et sortir un peu plus tard de ça. Le cinéma par exemple aussi ? Oui, de temps en temps allez aussi, ça fait du bien. Est-ce qu'on se sent moins prisonnier j'allais dire ? Bah moi j'ai pas très mal vécu le confinement, je me suis pas spécialement sentie prisonnière, parce que j'ai un mode de vie où je suis pas mal à la maison, mais ça va être bien de pouvoir ressortir un petit peu. Merci beaucoup. Quel est votre prénom du coup ? Je peux prendre le micro ? Ouais, allez. Merci. Alors du coup je m'appelle Barbara. Donc la réouverture des terrasses, vous l'attendiez justement ? Ouais, on attendait ça depuis un moment quand même. Donc là c'est la première journée, donc on s'est levé dès le matin, on a fait les magasins, là petit restaurant, on profite entre copines, on a pu voir des autres personnes, enfin tout le monde se parle, tout le monde est souriant, on voit les gens ils sont tous heureux quoi, ils sont tous souriants. Justement, après qu'est-ce que vous attendez du déconfinement justement ? Alors bah moi on profite à fond, mais on espère que ça va se maintenir, et que ça va rester ouvert quoi, parce que bah là on profite à fond, parce qu'on a peur que d'ici deux mois après l'été bah ça referme quoi, et que donc on a peur quand même, on profite mais on a peur. Il y a des cinémas aussi qui vont rouler, ça aussi c'est important. Ouais c'est important quand même parce que c'est vrai que les dimanches ou même les soirs quand on avait rien à faire on se disait bah un petit cinéma, enfin toutes les choses en fait elles servaient. Et là tout s'est retrouvé fermé et on s'est retrouvé à rien faire quoi. Alors le menu là c'était quoi ? Alors du coup là c'était un steak tartare, et ici c'était une pizza au saumon, une norvégienne il me semble. Donc voilà. Et bah je vous en prie ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501